Et après avoir défini le vecteur position OG, nous allons définir le vecteur vitesse de G à un instant T, ou bien ce qu'on appelle la vitesse instantanée de G. Et pour cela, nous allons travailler dans ce repère d'axe OJK. K ici, il est perpendiculaire au tableau, dirigé dans ce sens. Voici la trajectoire du mouvement de G, voici le sens du mouvement, et voici la position de G à un instant T, et la position de G à un instant T plus delta T. Et voici les abscisses de cette position, les coordonnées, pardon, l'abscisse XG de T et l'ordonnée YG de T. G de T plus delta T est là pour abscisse XG de T plus delta T et pour ordonnée YG de T plus delta T. Alors, pour définir le vecteur vitesse instantanée, nous allons passer par définir le vecteur vitesse moyenne. Alors, le vecteur vitesse moyenne VGM entre deux instants T et T plus delta T, il est défini comme ceci. C'est G de T, G de T plus delta T divisé par delta T. Ça veut dire ce vecteur, ce vecteur divisé par delta T. Et on peut écrire G de T, G de T plus delta T en faisant intervenir le point O, origine du repère, qui est fixe. G de T, G de T plus delta T, c'est G de T O plus O, G de T plus delta T. Je peux aussi écrire, au lieu de G O, je peux mettre moins OG. Donc, j'obtiens OG de T plus delta T moins OG de T. Donc, on obtient G de T plus delta T. Ce vecteur, c'est tout simplement la variation du vecteur position OG. C'est OG à l'instant T plus delta T moins OG à l'instant T. Donc, c'est la variation OG. Donc, je peux écrire le vecteur vitesse moyenne VGM comme ceci. Delta OG sur delta T au lieu de cette expression. Et les coordonnées de delta OG, ces coordonnées sont X... Alors, delta OG, ça veut dire G, T, G de T plus delta T. Les coordonnées, ce sont X et G de T plus delta T moins X et G, l'abscisse. Et l'ordonnée, c'est Y, G de T plus delta T moins Y, G et de même pour Z. Donc, les coordonnées de vecteur vitesse VGMoyenne. Donc, il suffit de diviser chaque coordonnée par delta T. Donc, on obtient, par exemple, pour le vecteur vitesse moyenne selon X, X et G de T plus delta T moins X et G de T divisé par delta T de même selon Y et Z. Et pour passer du vecteur vitesse moyenne au vecteur vitesse instantanée, on doit rapprocher indéfiniment G de T plus delta T à G de T. Ça veut dire qu'on doit faire tendre delta T vers 0. Ça veut dire que le vecteur vitesse instantanée s'obtient, en faisant la limite contre delta T tend vers 0, de delta OG sur delta T, de la vitesse moyenne entre T et T plus delta T. Et cette expression, ce n'est que la dérivée de OG par rapport au temps. Et les coordonnées de ce vecteur vitesse instantanée, ce sont donc la limite contre delta T de cette expression, contre delta T tend vers 0 de cette expression. et c'est cette D de X par rapport au temps, c'est la dérivée de X par rapport au temps, et de même pour Y et pour Z. Donc, on peut écrire VG de T de la façon suivante. Alors, cette dérivée de DX sur DT, on peut la noter comme ceci, X point. Alors, X point veut dire la dérivée de X par rapport au temps. fois Y, de même Y point, fois J plus Z point, fois K. Et X point G, cette expression, la dérivée de X par rapport au temps, elle représente la composante du vecteur vitesse instantanée, à l'instant T, selon l'axe 10X. De même pour Y, elle représente VY, ça veut dire la composante de la vitesse instantanée, à l'instant T, selon Y. Et voici ces composantes. Alors, voici le vecteur vitesse de G, il est toujours, ce vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire, et dans le sens du mouvement. Alors, voici la projection sur l'axe 10X, c'est VGX ou bien X point G. Et voici sa projection sur l'axe 10Y, c'est VGY ou bien Y point, à l'instant T. Nous allons utiliser ce logiciel AVISTEP pour essayer de chercher une relation entre la somme des forces exercées sur un corps et la variation du vecteur vitesse de son centre d'inertie. Et pour cela, nous allons utiliser cette vidéo du mouvement de chute d'un corps dans le champ de pesanteur. Alors, ce mouvement se fait sous la seule action du poids. et c'est une, ça s'appelle une chronophotographie. C'est une technique qui consiste à prendre une succession de photos du corps au cours de son mouvement à des intervalles de temps réguliers et égaux. Mais avant de commencer, on doit étalonner la vidéo. Ça veut dire parce que cette règle est là pour longueur 1 mètre. Ensuite, nous allons choisir un système d'axe. L'origine, ici, coïncide, je l'ai prise de telle façon qu'elle coïncide avec le centre du corps au départ, au début du mouvement. Et ensuite, on va marquer les points, les positions du centre d'inertie au cours de ce mouvement. Premier point, deuxième point, troisième, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on observe maintenant, c'est l'allure de la trajectoire du mouvement de G. Voici cette trajectoire. Et nous allons représenter les vecteurs vitesse. Ceci. Alors, les vecteurs vitesse. Le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Et nous allons essayer de représenter la variation du vecteur vitesse entre deux points, par exemple, 2 et 4. Ça veut dire la variation du vecteur vitesse au point V3. Et pour cela, avant de commencer ceci, nous allons d'abord voir comment on fait vectoriellement cette différence. Par exemple, ici, nous avons delta V5, c'est V6 moins V4. Alors, pour réaliser cette différence vectorielle, je dois d'abord représenter le vecteur vitesse V4. V4, il est tangent à la trajectoire. Ensuite, je représente V6, il est tangent à la trajectoire. Et je vais écrire cette expression V6 moins V4 sous forme de V6 plus moins V4. Ça veut dire que je vais ajouter à V6 l'opposé du vecteur V4. Et pour cela, je vais d'abord tracer le vecteur V6 au point M5. Ça veut dire que je fais une translation de V6 comme ceci. Voici V6 encore, une deuxième fois. Et je vais tracer le vecteur moins V4. Ça veut dire que je fais une translation de V4 et je l'inverse. Donc, c'est moins V4. Je vais faire coïncider l'origine de moins V4 avec l'extrémité de V6. Comme ça, j'aurai V6 plus moins V4. Donc, ça va donner le vecteur delta V5. Donc, voici delta V5. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Par exemple, delta V3, c'est V4 moins V2. Alors, je vais prendre V4. Je vais lui ajouter moins V2. Alors, ici, j'ai V2. Je vais inverser ce vecteur V2. Donc, j'ai maintenant V4 plus moins V2. Donc, c'est delta V3. Je vais représenter ce vecteur delta V3. Le voici. Approximativement. Ensuite, je peux le représenter directement au point V3. Et je peux faire la même chose dans d'autres cas. Par exemple, delta V12. Je vais prendre V13, V13, moins V13. Et je vais lui ajouter moins V12. Ça veut dire que je dois faire inverser ce vecteur. Donc, j'obtiens le vecteur delta V12. Donc, ici, j'ai V13, moins V11. Donc, je vais obtenir delta V12. Alors, voici delta V12. Alors, observez que les vecteurs delta V, la variation, ils sont égaux, approximativement. et leur direction, c'est la verticale et le sens vers le bas. Et ces caractéristiques sont les caractéristiques du poids. Ça veut dire de la somme des forces extérieures. Donc, je peux conclure que la somme des forces extérieures est la même direction et même sens que la variation du vecteur vitesse de G. Et maintenant, je vais doubler la durée delta T. Ça veut dire que je vais déterminer le vecteur delta V de G entre 1 et 5, par exemple, au lieu de 2, au lieu de le calculer, entre 2 et 4. Donc, je vais réaliser la différence vectorielle V5, moins V1. Je vais inverser ce vecteur. Donc, voici V5 plus moins V1. Alors, ça va donner ce vecteur delta V de G entre 1 et 5. Donc, je vais mesurer sa norme, 2,6. Observez la norme de delta VG entre 2 et 4, 1,34. Ça veut dire que ce vecteur déterminé entre 1 et 5, il est approximativement le double de celui calculé entre 2 et 4. Ça veut dire que si je double le temps delta T, le vecteur delta VG aussi double. Et on peut faire une autre observation. Vous avez ici deux chariots. L'un portant une masse M, l'autre portant une masse deux fois plus forte que la première, deux M. Et ils sont soumis à la même force. Vous voyez ici ces contrepoids. Ils appliquent la même force sur chacun des deux chariots. Alors, je vais faire fonctionner l'animation. Alors, vous voyez que le premier chariot de masse M, elle a mis le temps 0,61 secondes pour acquérir la vitesse de 2,9 mètres par seconde sur cette distance. Et sur la même distance et avec la même force, le deuxième chariot de masse 2M, il lui a fallu 0,73 secondes pour acquérir la vitesse de 2,3 mètres par seconde. Ça veut dire que le deuxième chariot qui a une masse plus grande, sa valeur, c'est le double de la première et les doubles de la première. Alors, ce chariot 2, il a mis plus de temps pour acquérir une vitesse plus faible. Ça veut dire que plus la masse du chariot est forte, plus la variation de la vitesse est faible. Ensuite, nous allons étudier l'effet d'une force sur la variation du vecteur vitesse du centre d'inertie d'un corps. Et nous allons essayer d'établir un lien qualitatif entre la somme des forces extérieures exercées sur un corps et la variation du vecteur vitesse de son centre d'inertie G. Et pour cela, nous avons utilisé une animation qui montre le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur. Alors, dans ce mouvement, la seule force qui est appliquée sur le corps, c'est le poids au cours de son mouvement. Donc, on peut écrire que la somme des forces extérieures est égale au vecteur poids. Alors, nous avons montré, au cours de l'animation, que la variation du vecteur vitesse du centre d'inertie, c'est un vecteur qui est constamment dirigé selon la direction du poids, c'est-à-dire selon la verticale dans ce cas, et dans le même sens que le poids. Donc, on peut écrire on peut dire d'abord que delta Vg, cette variation du vecteur vitesse du centre d'inertie, elle a la même direction et même sens que le poids, donc, que la somme des forces extérieures. Et on peut écrire, donc, que la somme des forces extérieures, vectoriellement, elle est proportionnelle à delta Vg et qu'a le coefficient de proportionnalité, c'est une constante qui est positive. Ensuite, nous avons vu aussi l'effet de la variation du temps de delta T, de la durée delta T, entre laquelle on calcule ce delta Vg. Et nous avons vu que si on double le delta T, le delta Vg, il double en intensité. Et ça veut dire que pour une somme de forces extérieures données, le delta Vg, il dépend de delta T. Donc, on va écrire cette expression sous une autre forme. La somme des forces extérieures est égale à une constante K' positive fois delta Vg divisé par delta T. Ensuite, au cours d'une autre animation, nous avons vu que la masse d'un solide, elle a une influence sur la variation de la vitesse pour la même force appliquée donnée. Et nous avons déduit que l'effet de la somme des forces extérieures sur delta Vg, elle est d'autant plus faible que la masse du corps est élevée. Ça veut dire que plus la masse du corps est forte, plus la variation du vecteur vitesse de G est faible pour la même force ou bien pour la même somme des forces extérieures. Donc, on peut écrire enfin que la somme des forces extérieures, elle peut être écrite sous la forme suivante, c'est M fois delta Vg sur delta T. Sous-titrage ST' 501